Le village de Stoss En 1933, on construit un funiculaire, véritable ligne de vie entre la vallée et le village. L'installation fonctionne pendant plus de 80 ans. Les wagons et la ligne vieillissant, on décide de la construction d'un nouveau funiculaire au début du 21e siècle pour les 150 habitants du village qui dépendent de ce moyen de transport. La nouvelle installation bénéficie d'une technique révolutionnaire. Les quatre cabines pivotent en fonction de la déclivité. C'est le funiculaire le plus raide du monde, avec une pente allant jusqu'à 118%, soit 48 degrés. On n'a jamais vu une ascension aussi confortable. Tout au long du trajet, les passagers se tiennent debout sur une surface toujours horizontale, quelle que soit la pente. Le village de Stoss Le village de Stoss Un seul regret, il n'y a pas assez de temps pour profiter de ce voyage étonnant d'une longueur de 1740 mètres. En effet, les 743 mètres du dénivelé sont parcourus en un peu plus de 3 minutes et on se retrouve au village avant même de s'en rendre compte. Si le coût de construction d'un montant de 50 millions de francs est énorme, le succès est au rendez-vous. Les curieuses et les touristes se pressent sur le plateau ensoleillé tout au long des saisons pour profiter du panorama, randonner ou encore faire du ski. Grâce au nouveau funiculaire, le village, désenclavé et facilement accessible, se développe, revit, rajeunit et s'embellit pour le plaisir de ses habitants et des visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada